bonjour et bienvenue aux enseignements de l'esprit donc mercredi de l'esprit on continue le code aujourd'hui pour la troisième et peut-être dernière partie on ne sait pas du tout on ne sait pas du tout mais avant de commencer je vous invite donc à nous donner la main à vous donner la main à nous donner la main on se rappelle que c'est un magnifique symbole tous des symboles dans ce monde ce symbole là est énorme parce que ce symbole là c'est le symbole de notre fraternité de notre égalité complète et totale en tant que créateur en tant que créateur libre avec mon discours est très français rassembleur aujourd'hui c'est normal j'étais une soirée hier il y a Luc ferry qui nous a parlé de l'éducation il y avait des bons trucs il n'y avait pas la profondeur que nous partageons ici mais c'est pas grave qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas si on la partage ici c'est qu'elle arrive alors le symbole dans ce monde de d'existence apparemment séparé et d'image pour lesquels nous nous prenons les uns et les autres entre lesquels nous faisons l'amitié ou la guerre donnons nous la main avec le fort désir l'appel l'appel le code 1 pour ceux qui se rappellent du message le code vrai que non seulement il y a la possibilité que nous soyons un déjà un seul esprit mais j'ai envie de vous inviter à ressentir et à vibrer j'ai lu tout à l'heure à discerner vibratoirement juste à vous rendre compte que ce n'est pas qu'une possibilité si elle est là c'est qu'elle vient de quelque part la possibilité qu'on n'est pas séparés rester un petit peu avec cette vibration cette vibrance il ya un mot vibrance qui fait penser à vivance alors oui ce sont des mots avec lesquels on peut s'amuser mais ce sont des mots qui sont vivants si la possibilité d'être un qui est en train de nous mouvoir à nous rappeler ce qu'on veut par dessus tout ensemble c'est pas juste parce que ce sont des belles idées philosophiques ou qu'on les a lues dans des bouquins et qu'elles ont simplement résonné tout ça c'est bien tout ça c'est c'est le voile qui se perce ok mais le voile se perce sur quoi sur ce que nous savons que nous savons et c'est ce symbole là se tenir la main c'est non seulement on est un et on le sait mais on peut agir en tant que un et on le sait aussi parce que c'est ce que nous sommes alors décider de se donner la main dans cette vibration et dans cette énergie signe que nous ne sommes pas tout seuls ah si je ne vous le dis pas j'ai les larmes qui me viennent si je ne vous le dis pas c'était juste quelque chose par rapport à la soirée d'hier qui était une soirée qui avait à voir avec le mémorial de la Shoah une soirée à laquelle beaucoup de personnalités étaient invitées moi j'ai regardé ça de d'une profondeur et d'une différence parce que c'est pas la première année que ce site organisé puis je suis il y avait un grand amour qui me poussait à y aller mais quand je dis qui me poussait à y aller je n'étais pas séparé de ce grand amour c'était mon choix et le mémorial pour la Shoah en Israël s'appelle Yad Vashem bon la soirée était relativement chiant en fait malgré son sponsor dans mon coeur sauf à un moment j'ai voulu savoir il y a quelque chose Yad Vashem ils en ont fait une sorte de cette organisation qui est très belle d'ailleurs on a fait un monument il faut juste remettre en place l'idée d'où ça vient il y a du pour et du contre etc je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce débat là parce que là on est dans du code mais là on est dans du code 1 qui arrive c'était sur l'éducation et Yad Vashem et l'explication qui est venue c'était le grand moment de ma soirée avec un ami à côté assez érudit de l'ancien testament avec lequel par lequel vous savez que quand deux se réunissent en mon nom en son nom de magnifiques choses arrivent non pas que de la clarté mais la clarté vient du vrai la clarté vient de je sais que je sais Yad Vashem ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses mais ça veut dire c'est un c'est c'est un extrait de de oui c'est très très beau je vais vous le dire c'est magnifique c'est rien n'est séparé c'est un extrait de l'ancien testament du livre d'Isaïe où il est question des justes ok ce truc avec Yad Vashem c'est comme Schindler par exemple c'est il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les justes les justes de France en en l'occurrence les justes de les justes de partout dans le monde qui ont eu des actes héroïques qui ne sont rien d'autre que des actes absolument dépersonnalisés qui sont des actes de courage qui sont des actes de fraternité d'égalité et de liberté devant la menace à l'époque c'était nazi mais ça pourrait être n'importe où dans n'importe quel génocide mais ça peut également être dans n'importe quelle pensée ou dans n'importe quelle situation où on sent en nous une profonde injustice où on sent en nous quelque chose qui ne résonne absolument pas avec le code 1 de notre coeur avec cette égalité cette unité dont nous parlons dont nous parlons dont nous nous rappelons excusez moi et quand quand on fait quand on quand on va donner la main à quelqu'un quand on va sauver quelqu'un quand on va permettre à une à 76 personnes de ne pas passer dans des pelotons d'exécution tout simplement parce qu'on est humain et parce qu'on se parce qu'on se voit à travers ce coeur et ses yeux on est agi par la justesse ou par la justice ok on est considéré dans ce dans dans cette dans cette soirée là dans enfin c'est pas que cette soirée c'est toute une lignée qui parle de des justes il ya des arbres qui sont construits pour les justes et en france les justes qui ont sauvé les juifs pendant la guerre par exemple sont des gens comme vous et moi qui n'ont pas réfléchi avant d'agir ok qui ont fait pause et qui ont laissé le coeur faire ce que le coeur fait ok le coeur 1 le coeur que nous partageons alors il est dit dans ce dans ce dans cette phrase de l'ancien testament que donc c'est dieu qui parle et qui dit quelque chose comme là je me rappelle pas très très bien mais c'est pas grave il est dit que je je donnerai je ferai un mémorial mais en fait c'est le yad ils disent mémorial mais c'est la main en fait j'aurai un mémorial et un nom qui seront à jamais qui seront maintenus à jamais qui seront ne seront pas effaçables dans mes murs dans ma maison et dans mes murs alors il ya plusieurs explications à cela hier on est arrivé au delà de faire un mémorial et d'écrire des noms ce qui est très très bien et c'est à une certaine surface que toutes ces actions sont très belles se rappeler c'est très important l'éducation est très importante etc mais quand on descend un tout petit peu ou un peu beaucoup selon le degré de notre vrai désir cette phrase yad vachem le la main et le nom que nous donne dieu en fait c'est absolument magnifique parce que ça veut dire que quand on agit quoi qu'on fasse rappelez vous que tout est acte en tant que créateur que nous sommes tout est acte toute pensée est acte quand notre acte est juste c'est à dire quand il vient non pas de la réflexion mais de la pause quand on comprend la pause à la lumière de tout ce qu'on a partagé jusqu'à aujourd'hui des enseignements de l'esprit quand on comprend ce que contient la pause la vibration de justesse et de justice qui est dans cette pause et qui amène l'acte juste qui est un acte qui n'est pas dans lequel on n'est pas seul comme celui de se tenir la main et c'est pour ça que je vous parle de ça quand on va sauver des gens quand on ne réfléchit pas à comment on est habillé mais on plonge dans la piscine pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer ce genre d'acte là n'est ce pas et bien quand on fait ça la façon de comprendre yad vachem plutôt qu'un mémorial et un nom et je me rappellerai de vous non c'est une main et un nom qui sont gravés éternellement c'est à dire que quand on agit à partir de ça de son coeur qui ne réfléchit pas quand on agit à partir d'au-delà du monde nous n'agissons pas seul nous sommes dieu qui agit en fait c'est ça que ça veut dire c'est absolument magnifique et cette action cet acte est éternel l'acte qui vient de l'amour n'est pas dans le temps donc il n'est pas effaçable il se le courant miracle dit quelque chose de magnifique il dit le saint-esprit garde en mémoire pour toi tous tes actes d'amour tous tes actes sont tes pensées en fait parce que nous sommes des penseurs avec un grand p nous sommes un grand penseur qui pense un truc un petit peu ridicule qui rend vrai une idée de séparation et tout ce monde tel qu'on le voit aujourd'hui dans notre perception est bien évidemment la matérialisation de la précipitation de cette idée à laquelle nous croyons à laquelle nous pensons ensemble ok quand on se rappelle qu'on est un et qu'on se met à penser les idées justes ce que ça veut dire je te donnerais une main et un nom grosso modo tu reprends tes lettres de noblesse quand tu fais ça parce que quand tu fais ça tu n'agis plus tout seul parce que tout seul n'existe plus c'est ce que je dis très très souvent en atelier c'est une idée qui me touche beaucoup parce que parce que je la vis quand les vibrations sont là je la vis et quand je la vis c'est juste ça peut être dans la toute simplicité de savoir que un clin d'oeil une main tendue chez moi ou avec quelqu'un ou en relation provient de notre union et donc si elle provient de notre union c'est notre union qui agit à travers nous c'est ça que j'avais envie de dire et c'était ça l'histoire de la soirée d'hier derrière tout ce qu'on peut faire un peu plus en profondeur même que que ce que pensent ce que disent les érudits en plus en profondeur de ça dans notre coeur dans notre coeur innocent dans notre coeur joyeux et simple qui est un avec l'univers tout entier se trouve une action se trouve un acte se trouve l'acte juste il est juste parce qu'il ne provient pas de quelqu'un voilà la définition d'un acte juste et il peut être en notre surface il peut être n'importe quoi c'est ce que je dis très souvent quand je dis vous avez tellement vous êtes tellement gonflé des vibrations du vrai désir de votre coeur que la moindre parole non seulement c'est il n'y a personne qui parle mais il ya le miracle qui est à l'oeuvre et le miracle il n'est jamais seul parce que le miracle et c'est la fin de c'est la fin du temps c'est la fin de la distance et c'est la fin de la solitude voilà je ferme la parenthèse parce que j'avais envie de me partager ça veut dire qu'on sait à l'intérieur de nous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas alors pour descendre bien au delà de bien mal c'est très important de descendre au delà de bien mal on a un saint-esprit qui pense d'une certaine façon qui regarde d'une certaine façon et comme il ne pense il n'est que but il n'est qu'objectif d'éveil général de l'esprit un n'est pas qui s'éveille à lui même les mots bien et bien et mal ne veulent plus rien dire lui il pense juste et moins juste juste et moins juste pourrait encore être une dualité bien mal non parce qu'il faut les faut tout simplement les les ramener à vrai et faux et c'est ça le code le code c'est ce qui est vrai est vrai ce qui est vrai est seul vrai et ce qui est faux n'a jamais été vrai quand on comprend ça on s'aperçoit que si même la présence de cet enseignement est là c'est qu'il est important c'est qu'il a son importance et qu'il a son but ça veut dire qu'il parle à celui et celui là c'est nous tous qui croient que ce qui est faux est vrai qui croient encore que ce qui est faux est vrai ou qui commence à ne plus croire du tout que ce qui est faux est vrai et qu'est ce qui n'est pas vrai la pensée de séparation cause unique de tous les malheurs alors voilà ce qu'on fait on a l'air de rien avec avec nos mercredis après midi mais voilà ce qu'on fait quand on se tient la main en conscience on pourrait croire qu'il se passe quelqu'un qui parle à des gens et waouh c'est beau et c'est très très sympa de voir ça c'est déjà très très bien mais c'est pas ce qui se passe ce qui se passe c'est une bonne volonté d'un miracle à l'oeuvre et comme la bonne volonté vient de ce propre miracle ça veut dire que c'est déjà accompli et c'est au nom de ça que nous réunissons cet après midi au nom de l'évidence ou de l'inévitabilité que c'est déjà que ce qui est déjà accompli déjà accompli les mots du courant miracle le fils de dieu que nous sommes et à ton parfaite sécurité dans les bras de son père maintenant mais il rêve d'exil dans cet exil il est multiple et il se fait la guerre il est prisonnier de soi alors que ça veut dire prisonnier de soi prisonnier de son rêve c'est quoi son rêve ce sont ses idées ces idées se manifestent automatiquement ça c'était le cours jusqu'à présent dans ces idées il y a des idées justes et des idées pas juste ça veut dire des idées qui reflètent la vérité de notre coeur 1 et toute la merveille qui se trouve dans toutes les chambres de la demeure de notre père et les idées fausses celles qui disent que nous sommes des propriétaires tout seul des responsables tout seul des penseurs avec un petit p celle qui dit que les minuscules sont réelles alors qu'il n'y a que majuscule alors comme à l'habitude je vais demander à tous nos amis mais je vais le demander consciemment avec vous à tous nos amis qui sont là dans notre coeur dans le coeur que nous partageons dans le coeur sacré que nous partageons ce coeur d'unité de nous rejoindre pour cette lecture alors j'aime bien les cités spécialement les maîtres des éléments qui sont avec nous les éléments qui forment notre expérience mais voyez cela plusieurs niveaux bien sûr l'air l'eau le feu la terre la lumière ont vraiment des couches et des couches toutes nos méditations à lille par exemple comme à toulouse comme à lyon comme en suisse mais comme partout nous montrent qu'il y a toujours une façon de faire l'expérience de la même expérience à partir d'une couche de regards différents et donc l'expérience est complètement différente on ne change rien au monde on le regarde à partir d'une certaine intensité de reconnaissance du vrai désir de son coeur la matière ne peut que changer puisque nous sommes matière aussi rien n'est séparé c'est dans cette pause que nous intégrons ce qui est déjà fait c'est à dire c'est dans cette pause que nous arrêtons de plus en plus d'avoir besoin de temps et donc de créer du temps vous avez compris la pause l'une des facettes de cette pause qui s'approfondit de semaine en semaine dans mes fibres je ne peux que partager ce que je suis mais comme ce que je suis si c'est révélé c'est déjà partagé nous déroulons en quelque sorte un temps qui est déjà qui est déjà terminé et ça peut être tout à fait joyeux la révélation du temps qui est déjà terminé avec ce que nous savons déjà que nous partageons il y en a tellement plus mais c'est déjà fait il ya le paradoxe n'est ce pas j'offre leur qui suit à tout le monde à tous tous nos guides à tout ce qui se passe à tout si vous voulez pas le personnifier à tout cet amour qui est connaissance et intelligence et amour à toute cette force que nous sommes qui nous rappelle à ce que nous sommes selon notre choix donc ensemble on choisit montre nous ce qu'on a le plus besoin de voir fais nous réaliser ce qu'on a le plus besoin de réaliser permet nous d'entendre ce qu'on vient de décider d'entendre pour s'apercevoir que nous sommes les créateurs les faiseurs de miracles que nous sommes parce que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas nous sommes ce que nous sommes c'est la joie alors la semaine dernière on a fait deux paragraphes bon ce deux paragraphes très important et ça va se dérouler sur ce qu'on va faire aujourd'hui pourquoi parce que c'est le côté concret des enseignements de l'esprit c'est le côté concret de ce message compliqué qu'est le code symboliquement compliqué il était très compliqué quand on l'a reçu il était compliqué à intégrer et depuis il a toujours été un peu compliqué mais il se décomplique grâce à nous aujourd'hui très concret pour notre réalité notre expérience quotidienne celle de tous les jours qui va nous permettre de revenir avec ce discernement ce discernement vibratoire comme je l'ai lu tout à l'heure ici c'est exactement ça on passe de penser les enseignements de l'esprit à vibrer les enseignements de l'esprit à les voir et à voir voilà le secret de la journée c'est que le secret de la journée si vous me permettez c'est que les enseignements de l'esprit ne sont pas un objet à étudier tout simplement parce que nous ne sommes pas un objet à étudier et notre quotidien comme on l'a vu avec les films que nous voyons est tout simplement un livre ouvert ou une carte a map of your awakening comme il le disait une carte de notre réveil voilà ce qu'est toute notre expérience quand on lui ouvre la porte et elle devient un livre livre ouvert carte de mon esprit puisque rien n'est à l'extérieur de moi je ne vois que moi je ne vois que ce que j'ai décidé de voir il y a une idée magnifique aujourd'hui qui va revenir plus tard dans l'enseignement de l'esprit dans un message qui s'appelle l'expérience est passée dont on a beaucoup parlé mais c'est clé 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 pour pouvoir avancer vraiment c'est un truc qui sauve la vie c'est de voir que tout est passé tout vient sur les ailes de mes choix passés mes choix c'était mes choix d'interprétation de tout ce qui se passait ces choix d'interprétation étaient des choix vibratoires toujours 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 étaient des choix de me placer en tant que quelque chose ou en tant que non quelque chose en tant que créateur en fait et plus je me place en tant que créateur en interprétant comme un créateur interpréterait tous les éléments de ce film tous les éléments de mon expérience en tant qu'expérience qui vient de moi qui vient de mes choix passés plus je fais ça plus mon univers s'adapte à ces nouvelles vibrations plus il me prouve parce que c'est un univers de preuves plus il me prouve ce que j'ai décidé de voir plus il me donne ce que j'ai demandé plus ma pensée ou ma respiration s'appelle donner recevoir là où donner et recevoir sont absolument un et sont immédiats puisque nous existons hors du temps ok même si ça semble un petit peu de temps en temps un peu bizarre parce que le mental peut pas capter donner et recevoir sont un le mental tel qu'on le perçoit tel qu'on l'agit tel qu'on l'acte est l'inverse de donner et recevoir sont un puisqu'il est créateur du temps et de la distance or donner et recevoir avant la création du temps et de la distance ne sont rien d'autre que le processus que nous sommes nous sommes donner et recevoir nous ne comprenons pas donner et recevoir c'est pour ça que les E E E ne sont pas un objet ils sont une façon de s'ouvrir la compréhension pour atteindre ce qu'on a jamais quitté mais moi ce qui m'a toujours frappé là-dedans c'est la brillance et l'intelligence qui provient tout simplement de notre coeur c'est à dire donner et recevoir sont la même chose demande et tu recevras tout ce que tu as tu l'as reçu parce que tu l'as demandé donc tout ce qui est là devant toi est le fruit de tes demandes passées rappelez-vous une chose très importante croire c'est demander une perception rien n'est anodin croire c'est demander et demander c'est un choix de vouloir ou un choix de désir ou le désir de prendre ou le désir d'être qui je ne suis pas et de le act upon it n'est-ce pas ? et de le mettre en mouvement ou alors le désir de se rappeler véritablement qui on est qui est également une mise en mouvement et qui provient lui d'un désir qui est tout à fait créateur avec un C majuscule un sens un peu différent que fabricant d'image comme dit le courant miracle j'ai envie de relire rapidement les deux paragraphes de la semaine dernière et de continuer comme ça on déroule ensemble si vous le voulez bien nos mains sont toujours les unes dans les autres et nous sommes toujours un seul être il y a un seul mec ici si vous voulez qui entend qui parle qui se rappelle qui comprend qui comprend pas il y a un mec ici voilà voilà le titre du bouquin il y a un mec ici donc voici ta seule responsabilité tant que tu sembles être dans un corps et dans un monde ton influence sur la totalité c'était énorme ce qu'on avait vu les facettes et le diamant la pâte à modeler de la semaine précédente ton influence sur la totalité vient de ton interprétation du code que tu revis alors comme code individuel ou bien que tu choisis de ne pas revivre en reconnaissant tes capacités créatrices à un moment ou un autre tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code ou bien tu resteras piégé entre guillemets au sein de la croyance ou de l'acceptation que le code est réel croyance, acceptation quand j'accepte qu'une idée est réelle j'y crois quand j'accepte qu'une idée est réelle et j'y crois qu'est-ce que je fais ? mais je ne fais que redemander à croire que cette idée est vraie pourquoi ? parce que mon regard est le vrai même si mon regard s'endort il reste le vrai rien ne peut menacer le vrai ou le réel que je suis et je suis coeur regard vibration vie dans notre expérience ressenti vibration c'est très bon donc je décide de tout je décide de rendre réel ou pas à un moment ou un autre tu vas devoir reconnaître ton pouvoir de changer le code ou bien tu resteras piégé au sein de la croyance que le code est réel la seule façon d'être libéré du code tout en l'écrivant c'est de reconnaître ta liberté de choisir d'écrire un code différent tout en l'écrivant parce que la partie créatrice de mon esprit crée dans sa forme de base le code individuel mon expérience arrive à l'esprit sous forme de pensée de sensation de réaction au code global illusoire c'est à dire à la bulle tout entière et nous sommes une fois de plus mais quelle idée énorme nous sommes toujours quoi qu'on dise et quoi qu'on pense et quoi qu'on se donne comme expérience en relation directe avec tout l'univers restons dans la bulle de notre monde mais on peut pas l'arrêter à notre monde parce que c'est la perception on est jamais en dehors on est jamais autrement qu'en relation avec la totalité de notre champ de perception c'est tellement important de voir ça parce que même si on se croit tout petit et nos petites pensées sont privées et on fait au maximum pour ne pas faire trop de conneries ou pour faire au mieux pauvre de nous on est toujours le créateur de la totalité on est toujours un et on est toujours en rapport avec la complète de sa création ainsi qu'avec tous les scripts disponibles ça c'est pour la création des scripts tous les scripts et tous les niveaux vibratoires sont là ils sont dans le seul moment qu'ils soient c'est à dire maintenant tout est là donc dans ma petite pensée c'est très important dans ma petite pensée anodine sur mon voisin sur mon jean sur ma chemise sur la tour Eiffel dans mon petit ressenti dans ma petite réaction dans mon coin et ma réponse à ce ressenti réaction pensée ma réponse à ça c'est la réponse de l'univers tout entier toujours c'est la réponse de qui je suis c'est la création la création est toujours maintenant ou pas dans ce qui se passe dans ma réponse à ce qui se passe entendez bien dans ma réponse à ce qui se passe c'est là que je crée c'est là qu'on m'écoute c'est là qu'on m'attend qui ? le monde tout entier dans les enseignements de l'esprit il n'y a que deux réponses possibles j'y crois ou j'y crois pas ça veut dire tout le reste ça veut dire je choisis d'arrêter ou je choisis de continuer mais ça peut s'appeler c'est vrai ou c'est pas vrai discernement la mise en place de discernement c'est la création tel qu'on l'entend ici mais cet enseignement vient des profondeurs vient d'un code plus profond il y a des couches à tout ce qu'on voit à tout ce qu'on lit à tout ce qu'on comprend il y a des couches et des couches des strates dans sa forme de base le code individuel arrive à l'esprit sous forme de pensée de sensations de réactions au code global illusoire c'est une partie de la totalité mais c'est une partie qui fait la totalité voilà alors elle est aussi significative que le code global tu dois être conscient de ton code individuel et tu dois jauger ce code selon l'idée de ton vrai désir quand le code est aligné sur cette idée tu le réacceptes dans l'esprit ceci vient donc s'ajouter au code total cela affecte la totalité ainsi que ton interprétation individuelle évolutive et on s'est arrêté là la semaine dernière quelle merveille on continue ? et là maintenant c'est très très simple il fallait faire toute cette introduction pour que maintenant ce soit piece of cake si le code tel que tu le reçois ne correspond pas au vrai désir du coeur c'est alors le moment de reconnaître que tu es créateur et d'éditer le code éditer le code c'est faire un changement le code tel qu'il a été reçu tu n'es alors plus l'idée que tu acceptes de croire dans l'esprit comme si elle était vraie en d'autres termes tu n'alimentes plus le code total du monde avec l'idée qui n'est pas alignée autrement dit encore l'idée n'est plus partagée dans l'esprit qui est la filialité avec un F majuscule la filialité avec un F majuscule c'est la traduction de ce mot qui revient très souvent dans le cours en miracle ce concept qui est the sound ship le fils en tant que notre union ah c'est beau c'est beau notre union c'est beau en tant que notre union souvent je cite allez je vais le montrer l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit l'évangile l'interprétation de l'évangile selon Luc où notre enseignant cette vague de rééducation nous amène à vraiment prendre conscience bon là à partir de Luc il dit que c'est vraiment l'enseignement du bouquin commence à partir de l'observation de notre esprit il ne s'agit que d'observation de notre esprit bien sûr et là il nous dit que ton pouvoir n'est pas minime comme tu le crois il prend la parabole je le dis souvent mais c'est magnifique tellement c'est clair il prend la parabole de la multiplication des pains dans un cours sur l'observation de l'esprit donc sur les pensées donc les pains maintenant sont des pensées et nous dit ton pouvoir n'est pas parce qu'il parle aux apôtres aussi ne se limite pas aux gens auxquels tu enseignes ça voudrait dire que ta force ou ton atteinte se limite à cinq personnes dix personnes mille personnes dix mille personnes c'est à dire les gens qui t'écoutent quel message important quel message de puissance qui va complètement enlever les histoires de mais qui c'est moi etc qui suis-je qui suis-je pour n'est ce pas non il dit quand tu crois une pensée quand il y a une idée qui arrive comme nous dit le code aligné ou pas aligné sur le vrai désir du coeur quand tu l'acceptes c'est à dire quand tu décides d'y croire je rappelle que croire c'est décider et décider c'est demander c'est créer une perception quand tu décides d'y croire à cette idée tu affectes la totalité de l'humanité parce qu'il ne peut pas en être autrement le monde que nous vivons est une surface dans sa première et dans sa deuxième couche de profondeur on est un en train de penser le truc il n'y a pas de pensée privée nous dit le courant miracle la moindre petite idée à laquelle tu choisis de dire oui tu viens de tordre un univers qui est en torsion permanente à chaque microseconde c'est un nouvel univers un nouvel univers d'effet qui répond à la cause la cause c'est l'esprit qui le pense et cet esprit qui le pense c'est nous vous voyez où on commence à mettre les majuscules pas parce que c'est non on met des majuscules parce que ça nous montre bien cette espèce de non personnalité ou d'impersonnalité j'aime pas trop le mot impersonalité parce qu'il est en rapport à personnalité mais on va le ressentir et on va en vibrer les fibres de notre inséparabilité plutôt mais notre inséparabilité n'est pas juste un état notre inséparabilité pourquoi est-ce qu'elle fait des miracles parce qu'elle est pensante cette pensée vient du coeur cette pensée vient de nous alors on revient aux enseignements de l'esprit quand je pense quelque chose c'est à dire qu'est-ce que c'est leur pensée quand je crois que quelque chose est vrai je le crois pour tout le monde parce que je suis tout le monde et parce que tout le monde est moi donc vous voyez bien que chacun a sa part à jouer jusqu'à ce qu'il s'apercevra qu'il est tout le monde et que tout le monde est lui et je parle vraiment de mon petit job dans mes petites pensées anodines dans mon petit coin de mon petit enfer ou de mon petit paradis dans mon petit lopin de terre je suis en train de jardiner la totalité de l'univers selon les énergies que j'y mets c'est-à-dire les vibrations c'est-à-dire avec qui est-ce que je le fais avec ensemble ou avec seul si je le fais avec seul tant mieux il n'y aura pas beaucoup de pouvoir il y aura moins un pouvoir d'information et de communion qu'ensemble parce que ensemble c'est la vérité et ensemble ça fait une vague ça fait une lame de fond qui va enseigner la terre entière de façon consciente ne pensez pas à ce que je raconte ce serait contre-productif on relit ce premier paragraphe si le code tel que tu le reçois ne correspond pas au vrai désir du coeur c'est alors le moment de reconnaître que tu es créateur que tu es créateur et d'éditer le code éditer le code c'est faire un changement le code tel qu'il a été reçu n'est alors plus l'idée que tu acceptes de croire dans l'esprit comme si elle était vraie ok, quand j'arrête de croire j'arrête de créer mais en tant que quoi ? il nous parle d'éditer le code c'est un très très bon exemple c'est une bonne façon de voir que l'esprit a du pouvoir sur la matière telle qu'on la conçoit ici dans notre matière d'image mais il va nous le répéter un peu plus tard éditer le code n'est pas quelque chose n'est pas un pouvoir individuel que nous avons ça veut dire que nous ne sommes pas des individus paradoxe à la fois notre liberté comme il va nous le dire au même endroit est une liberté d'interprétation individuelle mais là il parle à des facettes à des facettes d'un même diamant pas à des personnes je rappelle que les personnes qui se croient puissantes ou impuissantes qui s'abandonnent ou qui ne s'abandonnent pas sont les effets des croyances auxquelles vous et moi croyez, croyons nous ne sommes pas les effets de notre création nous ne sommes pas les effets de notre film nous ne sommes pas acteurs on a ce rôle d'acteur à jouer ce rôle d'humain à partir de la perception de la perspective divine qui crée, qui réalise même si cette réalisation est basée sur du code 0 c'est-à-dire du code qui est faux je parle de code 0 et de code 1 pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui ne l'ont pas vu qui n'ont pas vu le replay on a un message dans pas longtemps qui s'appelle le code 0 c'est du code 0 où il reprend tout simplement l'idée du code en nous disant que le code 0 est une idée qui n'est pas alignée sur la vérité du vrai désir de notre coeur et le code 1, oui c'est une idée qui représente donc ce qu'on veut c'est discerner entre les deux et n'accepter que le code 1 comment on fait ça ? en voyant que le code 0 arrive et que je n'ai pas à le réaccepter tout simplement c'est une idée fausse mais vous voyez qu'il a fallu descendre se tenir la main réaliser ce pouvoir et cette puissance que nous ne sommes pas victimes du monde que nous voyons pour que nous n'ayons pas à arriver dans la vie avec des fiches je dois faire ça je dois faire ça non, c'est automatique nous sommes processus de miracle on va s'en rendre compte quand on va arrêter consciemment de refuser que nous sommes ça comment ? en disant non à nos petites idées ou à nos idées qui sont petites par rapport à ce que nous sommes nous ne sommes pas petits nous sommes grands si vous voulez mais même ce grand il doit prendre une majuscule voilà pour en venir aux définitions des majuscules qui ne supportent pas au sens humain qui ne supportent les contraires qui n'a pas d'opposé donc le code tel qu'il a été reçu n'est alors plus l'idée que tu acceptes de croire dans l'esprit comme si elle était vraie attention, ça n'est pas un travail mental c'est un travail de ressenti et le travail de ressenti se fait par la question la plus importante qu'est-ce que je veux ? quand j'arrive à qu'est-ce que je veux les vibrations changent mes questions ont disparu comme on l'a vu à Lille à maintes et maintes reprises il suffit de se rappeler de ce que je veux de rester avec la pause vibratoire de ce que je veux pour que toutes mes questions et tous mes problèmes s'effacent mystère incroyable génial comme je l'ai toujours dit je ne donne jamais de solution aux réponses mais on va regarder ensemble la question pour que quand elle s'effondre pas parce qu'elle n'est pas bien mais devant le vrai désir de mon coeur devant la totale responsabilité même pour la question ou pour l'ignorance qu'elle véhiculait la question s'arrête dans l'arrêt de la question la réponse lui mais on va dire que la réponse d'abord est lui pas mal et est surtout l'arrêt de la question mais paradoxe et à la fois grande tendresse la question n'est pas mal loin de là un peu plus tard il va nous dire demande mais à partir de la connaissance laquelle celle que tu es créateur celle que tout ce que tu vois vient de toi ok je sais ça à partir de là quelle est ta question ? demande à partir de là et là ça n'est plus du tout la même demande ah les paroles qui nous disent c'est la demande d'un prince à un autre prince qui semble avoir une différence de maturité ici mais qui reconnaissent qu'ils sont exactement égaux libres et frères frères d'un même père égaux d'un même père et libres d'une même liberté vous voyez que ce n'est absolument plus la même chose les demandes sont différentes et les demandes sont vraiment les bienvenues oser demander c'est quelque chose c'est oser prendre responsabilité en fait c'est l'inverse de la petite demande c'est la grande demande nos petites demandes sont là quand on pense but elles sont là pour nous empêcher pour nous donner encore un moment de délai pour ne pas poser les vraies questions vous savez pourquoi ? parce que si on se met à poser les vraies questions les réponses arrivent tout de suite nous sommes la réponse à ces vraies questions nous sommes guidés tout simplement pour commencer à déblayer le faux du vrai pour commencer à poser les vraies questions vous entendez bien que ce que je dis n'est pas une question mentale pour répéter qui suis-je toute la journée vous pouvez le dire une seule fois avant même d'avoir fini de dire qui suis-je vous savez que c'est déjà accompli vous savez que c'est fait je ne parle pas juste d'un état de réalisation de soi alors vous voyez ce que ça veut dire que de poser les bonnes questions ensemble on ne va pas mettre deux mots là-dessus on n'en a pas mais on peut juste s'arrêter dedans quoi et si on se mettait à deux à trois, à soixante à mille à poser ensemble la bonne question la bonne question très intime à chacun en d'autres termes tu n'alimentes plus quand tu arrêtes de croire le code total du monde le code total du monde avec l'idée qui n'est pas alignée donc je me rappelle ce que je veux cette idée vient avec oui je la garde elle ne vient pas avec non au début on semble faire ça mentalement avec les histoires d'attention et c'est très bon il faut bien qu'on commence quelque part jusqu'à s'apercevoir que ça devient complètement dans le ressenti et ça devient l'habitude du coeur qui lui pense et crée autrement dit ou dit autrement l'idée n'est plus partagée dans l'esprit qui est la filialité ok on continue afin de ne pas repartager une idée tu dois reconnaître ton pouvoir c'est pour ça qu'on hésite à poser la bonne question c'est de ce pouvoir dont on a peur à tort parce que toute peur est tort mais c'est pas de la lumière dans ton peur c'est pas de l'obscurité dans ton peur c'est de la lumière afin de ne pas repartager une idée qui est fausse donc dans ces cas là tu dois reconnaître ton pouvoir tu dois t'approprier ton pouvoir et choisir d'être le rôle de source ou de créateur plutôt que de jouer la victime de tes pensées accepter que le code vient de toi à travers ton interprétation passée c'est ça que je disais tout à l'heure c'est très important c'est très 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 concret je ne vois que mon passé regardez l'amour de la matière l'amour de l'expérience qui m'apporte toujours qui se met en forme toujours avec en son sein mon choix qui suis-je une personne mais c'est pas possible je peux pas être né il y a 40 ans j'aurais pas ce pouvoir accepter que le code vient de toi à travers ton interprétation passée c'est accepter ta responsabilité pour le code cette acceptation alors ça c'est très important ça m'est resté très longtemps je partage que moi-même voilà cette acceptation peut sembler facile ou difficile laquelle ? celle d'être source de tout ce qui se passe de mes douleurs de mes boires et de mes déboires de tout en fait à quel degré est-ce que je vais accepter que je suis créateur de tout ça ? ce degré, cette intensité est tout ce qu'il y a de plus important dans ce cours dans le cours en miracle aussi dans l'interprétation du Nouveau Testament aussi tu peux accepter l'idée d'être le créateur avec joie ou avec beaucoup de résistance le temps qu'il te semblera falloir pour accepter la responsabilité pour le code variera selon ta réaction première ta réaction première au code à ce qui se passe et là il parle d'intensité de peur la dignité, de culpabilité dès qu'il y a peur, indignité, culpabilité il va y avoir toutes les tactiques normales c'est l'intelligence dont il est question même si elle est intelligente à partir d'un filtre qui est faux c'est quand même l'intelligence, c'est quand même l'amour nous sommes l'amour, n'est-ce pas ? l'amour-connaissance, l'amour-intelligence donc si on croit à une idée fausse genre je suis coupable et qu'on veut quand même expérimenter l'amour on va faire tout pour ne pas l'avoir pour la cacher quoi pour la planquer en nous pour la nier, voilà c'est ça que je voulais voir toutes les tactiques de négation de nos idées ou de nos expériences sont là et on les connaît mais elles nous mettent en surface de nous-mêmes et il nous manque quelque chose il nous manque quelque chose de beau, il nous manque nos profondeurs et on doit donc retraverser ces couches de de croyance en l'indignité, de croyance en la séparation de croyance en la culpabilité, de croyance en la peur j'ai bien de croyance parce que c'est pas vrai mais on va devoir le traverser ce qu'il est en train de dire là c'est que accepter ma création, mon pouvoir, ma responsabilité peut prendre du temps selon le degré auquel je crois à ma culpabilité c'est-à-dire à mon péché selon l'idée à laquelle je crois j'ai fait quelque chose de pas bien, j'en veux plus je ne veux plus être responsable du tout je suis victime de moi-même et comment je fais ? j'oublie que je suis victime de moi-même donc je mets un voile je mets un voile qui s'appelle victime de moi-même mais c'est pas de ma faute et puis voilà, je suis là moi je suis né et toi ? toi t'es né, bon ben ça va, c'est pas de notre faute, c'est cool jusqu'à ce qu'à l'intérieur ça fasse c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste elle est où la solution, elle est où la solution et nos coeurs nous disent, pose la vraie question à quelle distance suis-je, à quelle distance de vrai désir, de bonne volonté suis-je de poser la vraie question ça va commencer par prendre responsabilité pour tout ce que je vis, tout ce que je sens, tout ce que je vois puis, activer la réponse la question, la bonne question est une réponse, n'est-ce pas ? est une réponse à ce qui se passe dans tout le livre, dans tout le cahier ouvert qui est mon expérience vous sentez derrière mes paroles qu'on parle plus que juste de l'interprétation c'est pour ça qu'en ce moment, moi je vis, vous devez le sentir, vous devez le vivre aussi un passage de niveau de mon acceptation de la profondeur des enseignements de l'esprit je passe, je perce des nouvelles couches mais je vous en parle depuis un bon bout de temps par tout le travail que je fais ou que nous faisons ensemble on continue cette acceptation peut sembler facile ou difficile tu peux accepter l'idée d'être le créateur avec joie ou avec beaucoup de résistance le temps qu'il te semblera falloir pour accepter la responsabilité pour le code variera selon ta réaction première ne te juge pas pour la facilité ou la difficulté avec laquelle tu acceptes la responsabilité pour le code lâche prise détends-toi et sois patient accepter sa responsabilité est la clé alors, peu importe le temps que ça prend c'est du temps bien dépensé et c'est ça la phrase qui me revenait tout le temps jusqu'à ce que je retourne dans la position non victime ou dans la position responsable ou dans la position créateur ça peut sembler une grosse bataille ça peut sembler une bataille d'abord intellectuelle puis une bataille de croyance puis une bataille vibratoire c'est là où ça attaque les résistances pour qui tu te prends et grande humilité en plus genre ces pensées viennent de moi cette expérience douloureuse vient de moi ce schéma vient de moi pourquoi parce que je le demande et parce que je continue à le demander est-ce que je veux aller bien non, je suis obligé de voir que je ne veux pas aller bien je suis obligé de passer par là ce tournant ça continue et c'est genre c'est pas de ma faute et c'est pas de ma faute c'est encore du code zéro c'est du code je suis victime de mes pensées je suis victime des situations je suis victime d'un monde et donc je maintiens le délai, la distance et surtout l'extériorité sans réaliser que pendant tout ce temps c'est moi qui choisis tout ça c'est moi qui choisis de voir le monde extérieur le voir le monde qui n'est pas extérieur à travers des lentilles d'extériorité qui ne sont rien d'autre que des lentilles de refus de moi-même de moi-même déjà en tant que créateur ou que penseur de mes idées même si elles sont fausses c'est là où on arrive où on atteint l'esprit de miracle qui est notre coeur qui demande recevoir recevoir pas mal qui demande recevoir ou demander recevoir il y a un certain moment ou on va pouvoir re-conjuguer l'infinitif à la première personne ou 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 а Donc vous avez compris, ils ont-ils les questions. Pause, détends-toi, calme-toi et vois que la seule résistance à quoi que ce soit, c'est ta résistance à toi-même. Il n'y a pas d'autre résistance. Il y a ta résistance à toi-même. Ou si vous voulez ta résistance au vrai désir de ton cœur, à la lumière de ce qu'on a dit, ta résistance à poser les vraies questions. Pourquoi ? Parce que tu sais que la réponse arrive. Si tu poses des vraies questions, ressentez ça, c'est nucléaire parce que c'est évident. On est évidemment nucléaire, tous et toutes. On est évidemment ensemble parce que ce n'est pas un pouvoir qu'on a sur quelqu'un. C'est ça qu'on hésite. C'est là-dessus qu'on hésite. Doux et patient avec ton hésitation. La création du délai, la création de la distance entre toi et toi. La création entre mes pensées sont anodines et je crois qu'elles ne sont pas anodines et je sais qu'elles ne sont pas anodines et je sais que je sais que je suis. Que je sais qui je suis. C'est un tsunami qui se passe. C'est la fin de toutes les guerres. Ça ne peut pas aller moins que dans cette puissance et cette profondeur. Mais quand on la touche, c'est la fin de tout le reste. C'est la fin de tout ce qui ne nous plaît pas. Ça vaut le coup d'être doux et tendre avec soi-même. D'être dans la joie pour permettre à cet esprit de miracle de ré-être accepté dans le cœur. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Le courant miracle, il nous le dit, il suffit d'une personne. C'est à prendre à différents niveaux bien évidemment puisqu'on est un. Lâche prise, détends-toi et sois patient. Accepter sa responsabilité est la clé. Alors peu importe le temps que ça prend, c'est du temps bien dépensé. On continue ? Oui, c'est absolument énorme. Accepter sa responsabilité pour le code et accepter ou permettre sa réaction à celui-ci est différent de ré-accepter ou croire le code dans l'esprit. Ok, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On parle de croyance en fait. Ne vous prenez pas pour des hommes et des femmes qui entendent un truc là. Parce qu'autrement, vous allez me prendre, être un homme ou une femme à ce niveau-là, c'est être le fruit d'un mental qui pense seulement ça ou ça. Soyez le fruit, mais ce n'est pas encore le truc, soyez le fruit d'un mental qui pense ça et ça. Parce que si vous êtes ce fruit-là, la compréhension, on n'a pas à travailler pour comprendre, on n'a pas à travailler pour accepter, on a juste à marcher avec un sourire. Oh, comme il est important de marcher en souriant. On a parlé du symbole de se donner la main, mais ressentez le symbole qui est, je sais tout ça, maintenant qu'est-ce que je fais ? Maintenant je marche et je souris. Le courant miracle le dit avec un front détendu. Rien d'autre. Aucun conseil dans le monde à part tu marches avec un front détendu. Qui n'est même pas un conseil. C'est un effet secondaire. Du sillon que tu es en train de créer, ça me fait penser à la réponse que j'ai donnée ce week-end à Nancy qui est là. Quand les Belges arrivent jusqu'à dans le Nord. Mais bientôt je vais en Belgique. Peut-être en avril mes amis, peut-être en avril. Accepter sa responsabilité pour le code. Oui voilà, c'est ça que je disais. Donc ne m'entendez pas à partir du fruit d'un mental qui sépare, mais à partir du fruit d'un mental qui unit. Et le mental qui unit ne fait plus de différence entre croyances, situations, émotions, et réactions. Non, ce mental-là appelle tout cela idée. C'est à celui-là que je parle. Donc accepter sa responsabilité pour le code et permettre ou accepter sa réaction à celui-ci est différent de réaccepter le code dans l'esprit. Quand tu t'appropries ton pouvoir de créateur et choisis alors d'accepter ta responsabilité, tout comme d'accepter les effets du code tels que tu les avais interprétés précédemment et je rajoute tels que tu les as créés, tu choisis alors de ne pas réaccepter ou croire le code. Il y a un jeu de mots sur accepter et ne pas accepter par rapport à croire, mais je vais vous laisser le relire tranquillement et voir pourquoi ce jeu de mots est là. Bon, je vous le dis quand même. C'est pour passer de ça ou ça à ça et ça. Et pour ça, nos définitions sont absolument retravaillées, élargies et on joue avec. Ok ? Si tu avais réaccepté le même code dans l'esprit, très important ce qui arrive. Alors, tu entendais pour aujourd'hui, pour la cause d'aujourd'hui, entendez réaccepter égale, je vais changer la luminosité ici, réaccepter égale croire. Ok ? L'idée fausse est arrivée. Excusez-moi. L'idée fausse est arrivée et je dis, elle est vraie. C'est aussi simple que ça. tac. Voilà. L'idée fausse revient, le code zéro arrive et je fais une pause. Je sens, je goûte et je dis oui ou non. Entendez mon oui et non, c'est mon discernement. Je suis oui, donc tout est accepté, si vous voulez. Mais en discernement, j'écoute, je ressens, je vibre, je place sur la balance du vrai désir de mon cœur qui est qu'est-ce que je veux être par-dessus tout et comment est-ce que je veux l'être. Je le place dessus. Non, c'est du code zéro, en fait. Merci de me montrer que c'est du code zéro en voyant que c'est du code zéro, c'est-à-dire l'univers attend mon jugement. Mon jugement dernier, c'est le jugement dernier à chaque instant de chaque idée et mon jugement dernier, c'est non, c'est pas vrai. Mais j'ai accepté l'idée de cette pensée, l'idée de ma réaction et l'idée de mon émotion et l'idée du script qui vient avec. Tout ça est idée. C'est à ce niveau-là qu'on crée. Cette idée me parle de séparation. La séparation dans mon cœur, ça vibre faux, donc l'idée est fausse. Et maintenant, vous allez me voir accepter, accueillir, permettre l'émotion, la vibration, le scénario, la pensée et la croyance, tout en sachant que mon acceptation à partir de maintenant veut dire je nettoie cela de l'esprit de la totalité. Parce que c'est faux et parce que je suis acteur de vrai, je suis créateur de vrai, parce que je suis vrai. Ainsi, je suis avec vous faiseur de miracles. C'est au niveau des idées que ça se passe et c'est au niveau des idées que j'accepte de voir même la preuve de la puissance que je suis simplement en faisant ça. C'est pour ça que je vous demande de ne pas entendre ça à partir des personnes qui comprennent que c'est vrai ou qui comprennent que ce n'est pas vrai. C'est sympa mais ça ne suffit pas. On l'a dit dans le message Être le maître c'est faire tout ce qu'on nous dit de faire, tout ce qu'on a compris, accepter mais envoie la graine que ça vient de toi. C'est ça qui va faire la différence. La graine que ça vient de toi, la graine que tu n'es pas victime, tu vas mettre plus ou moins de temps avant de l'accepter mais envoie-la quand même parce que ça va complètement imbiber ton regard d'acceptation ou de refus. Mais maintenant ça sera en conscience et cette conscience est créatrice. Et quand tu fais ça tu le fais pour la totalité et tu ne bouges jamais tout seul. Alors regardez la merveille qui arrive. Je relis ce début de paragraphe. Accepter sa responsabilité pour le code et accepter ou permettre sa réaction à celui-ci c'est différent de réaccepter le code dans l'esprit. Quand tu t'appropries ton pouvoir de créateur et choisis alors d'accepter ta responsabilité tout comme d'accepter les effets du code tels que tu les avais interprétés précédemment tu choisis alors de ne pas réaccepter ou de croire le code. Si tu avais réaccepté le même code dans l'esprit tu ne te serais pas arrêté pour voir que cette ligne de code n'avait pas besoin d'être. Tu n'aurais pas reconnu ton pouvoir tu ne serais pas conscient qu'il y a une autre façon de voir. Une autre façon de voir. Donc à chaque fois que tu t'arrêtes pour regarder le code tu changes le code en passant à un autre niveau vibratoire. C'est ça qui est très facile à comprendre. L'univers les pensées les émotions les réactions les scénarios nos vies quotidiennes ne sont rien d'autre que la face B de la face A qui est vibration. L'univers est vibratoire ce sont des couches vibratoires partout qu'on va ressentir. On en a beaucoup parlé à Lyon je crois que Lyon est déjà en ligne il faut demander ça à Carole merci Carole d'être là. J'ai parlé de ça c'était magnifique. Les couches le moment présent est fait de matière non il est fait de couches vibratoires que nous choisissons à chaque instant avec la conscience de ça mais ça ne va plus tenir très très longtemps cette histoire puisqu'on va voir beaucoup plus les vibrations que les effets de la vibration que la matière en fait mais avec cet enseignement avec cet entraînement que nous faisons ensemble à nous tenir la main et à agir de la télécommande il y a plein de boutons sur une télécommande mais le bouton dont nous parlons le plus c'est le bouton de la pause c'est celui-là c'est clic pause il suffit de rester sur un bouton pour avoir la totalité un exercice du cours pour avoir tous les exercices une phrase pour avoir l'absolu on a choisi la pause elle est magnifique parce qu'elle permet de calmer le mental elle permet de comprendre beaucoup elle permet d'arrêter elle permet de voir que le silence est actif alors quand on fait pause et qu'on choisit de regarder pas de réfléchir de regarder d'observer en sentant en goûtant en vibrant d'où ça vient comme ça et ça devient automatique on est déjà en train de passer à une autre couche vibratoire là voilà la merveille il suffit juste de faire pause pour déjà complètement tordre l'univers tout entier on va s'en apercevoir de plus en plus à mesure qu'on n'a plus besoin de mettre du délai pour récupérer notre pouvoir parce qu'on veut bien le récupérer maintenant c'est pas un pouvoir qu'on va abuser c'est pas un pouvoir que j'ai sur vous que vous avez sur moi que vous avez sur les petits ou sur les grands non c'est un pouvoir qu'on a ensemble et ne pas agir à partir de ce pouvoir c'est toujours refuser qui on est c'est fort ce message c'est très très fort le message du Christ donc regardez si tu avais réaccepté le même code dans l'esprit si tu avais dit oui à cette pensée fausse tu ne te serais pas arrêté pour voir que cette ligne de code cette ligne de vibration n'avait pas besoin d'être tu aurais pris le truc pour argent comptant et l'idée que ça ne pouvait pas être comme ça ça ne pouvait pas être autrement tu n'aurais même pas frôlé l'idée qu'il n'y avait pas une autre façon de voir tu n'aurais même pas frôlé mais tu t'es arrêté tu t'es arrêté tu as goûté tu as ressenti le simple fait de faire ça t'a fait passer à une couche supérieure de toi qui est regard qui est expérience parce que ton expérience est vibration de regard tu n'aurais pas reconnu ton pouvoir dans le simple fait de faire pause se trouve la connaissance organique pas intellectuelle organique que tu es créateur c'est pour ça que c'est déjà accompli que c'est déjà fait la moindre chose le moindre mouvement qu'on fait maintenant en conscience contient toute la connaissance qui va avec et contient tout le retournement du monde et de l'univers parce que je rappelle que l'enseignement n'est pas un objet que nous étudions la pause n'est pas un objet que nous étudions elle n'est pas une recette elle n'est pas une technique parce que nous ne sommes ni recette ni technique ni objet il en va de même pour notre univers il semble être extérieur il semble être fait d'objet son tissu est non objectif tu ne serais pas conscient qu'il y a une autre façon de voir tu ne serais pas conscient du Saint-Esprit en toi donc à chaque fois que tu t'arrêtes pour regarder le code tu changes le code en passant à un autre niveau vibratoire alors je continue parce qu'il reste deux paragraphes c'est vrai que ce n'est pas une vraie édition du code le symbole de l'édition est utile mais au niveau de l'individu ce pouvoir n'existe pas rappelle-toi le code avec tous ses niveaux vient de la totalité alors en choisissant une autre façon de voir tu choisis de changer de niveau vibratoire et de passer à un autre niveau du même code de base je vous rappelle je suis toujours en rapport avec la totalité en rapport avec tous les niveaux de tous les codes rien n'est caché il n'y a pas de mystère il n'y en a qu'un c'est ce que nous sommes il n'y a pas de mystère dans la création il n'y a pas quelqu'un qui nous cache des choses ok on est toujours en rapport avec la totalité des couches parce qu'on est toujours l'enfant avec un E majuscule pas un petit gars on est toujours le fils de Dieu on est toujours un il est question maintenant de s'en rappeler vite en fait il y a une urgence rappelle-toi le code avec tous ces niveaux vient de la totalité la même idée qui est là c'est que quand je demande quelque chose et que je l'ai qui c'est qui me le donne la totalité que j'ai appelé le corps du Christ à un certain moment c'est la totalité qui me livre ma commande et ce qui est incroyable dans le donner recevoir c'est que je suis l'esprit qui livre à l'esprit qui a demandé je suis les deux toujours et vous êtes les deux toujours on semble être les petits esprits individuels qui demandent et là on va demander ensemble à l'esprit total de donner ce que nous demandons mais comme nous sommes donner et recevoir et qu'on va de plus en plus prendre on va de plus en plus le conjuguer on reparlera de tout ça quand je reviendrai aux enseignements de l'esprit à partir de cette couche différente maintenant et qui ne saurait tarder et c'est pour ça que je veux finir aujourd'hui et bien pas mal ce bruit pas mal on aurait dit une baleine c'est vaste c'est génial c'est vibratoire celui qui donne n'est pas séparé de celui qui reçoit regardez regardez je trouve ça génial alors en choisissant une autre façon de voir tu choisis de changer de niveau vibratoire et de passer à un autre niveau du même code de base toutes les options sont déjà écrites mais l'option que tu choisis affecte l'écriture générale de chaque strade du code je ne sais pas si je continue ou j'arrête il y a encore trois paragraphes que vous en pensez vous vous savez à quoi ça me fait penser le bruit des travaux là très très sourd il y avait la baleine mais en fait dans notre tradition à la fin du Yom Kippour par exemple à la fin du jeun on sonne le chauffard et malgré mon peu de connaissances je suis invité à dire volontaire à ajouter volontaire de ma tradition ce que ça m'a fait depuis il y a douze ans le chauffard à la fin du Yom Kippour à la fin du jeun beaucoup plus que c'est terminé on va pouvoir manger c'est des frissons des frissons il y a l'idée d'une annonce il y a l'idée du c'est accompli qui est là-dedans waouh les frissons sont encore plus forts quand je vous le dis vous voyez on peut interpréter de la perceuse sourde comme un problème ou comme l'arrivée de l'étoile alors je crois que je vais arrêter je vais arrêter là pour revenir la semaine prochaine à ça la semaine prochaine est-ce que je serai la semaine prochaine peut-être pas la semaine prochaine mais la semaine d'après on va voir alors là il y a un silence je vais vous demander à vous mes amis qu'est-ce que vous en pensez où est-ce que vous en êtes je vais vous réouvrir le chat je laisse ouvert là en haut sur YouTube je réouvre le chat comment est-ce que vous êtes restez dans votre cœur et comment est-ce que vous êtes vous avez vu la réponse tout de suite activez pour les participants ok on continue vous êtes magnifique moi qui aurais pu croire à certains moments que je faisais quelque chose tout seul pour vous c'est vraiment génial merci 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 grave je continue je vais carrément continuer je désactive le chat vous êtes absolument magnifique oh là là mais comme je vous aime c'est des petites choses comme ça on continue sur YouTube le stade est en larmes j'adore 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 c'est magnifique allez on va continuer c'est vrai que ce n'est pas une vraie édition du code le symbole de l'édition est utile mais au niveau de l'individu ce pouvoir n'existe pas nous ne sommes pas des personnes nous ne sommes pas des individus rappelle-toi le code avec tous ces niveaux vient de la totalité alors en choisissant une autre façon de voir tu choisis de changer de niveau vibratoire et de passer à un autre niveau du même code de base toutes les options sont déjà écrites toutes les possibilités sont déjà là mais l'option que tu choisis qui est une option vibratoire affecte l'écriture générale de chaque strade du code ça veut dire que même si la grande majorité des gens œuvrent c'est le fils de Dieu la grande majorité des gens œuvrent à partir d'une cause qui est vibratoire inconsciente pour la majorité mais ce n'est pas grave inconscient ou conscient ne change pas le fait que nous sommes toujours qui nous sommes et nous faisons l'expérience de la cause choisie et la cause est l'option vibratoire que nous avons choisie tout simplement dans notre choix d'interpréter quelque chose d'une façon ou d'une autre on déclare toujours on répond toujours c'est ça notre création c'est là où le monde entier nous attend comme je le dis souvent dans les ateliers l'univers qui arrive avec tous les scripts il fait ah elle est en train de changer attends on ne va pas lui donner ça ça et ça ça se trouve elle n'aura plus besoin d'expérimenter l'accident le retard le machin attends attends qu'est-ce qu'elle choisit ? d'abord elle choisit de s'arrêter là alors on doit s'arrêter aussi on ne sait pas quoi les livrer je parle c'est l'univers c'est la totalité qui livre les scénarios les scripts pourquoi ? mais parce que quand le choix vibratoire est fait tout s'arrête quand le choix vibratoire est en train de se faire il y a un silence il y a un silence on est dans l'oeil du cyclone la tempête s'arrête ça fait attention qu'est-ce qu'il est en train de décider ? qu'est-ce qu'elle est en train de décider ? qu'est-ce qui est en train de se passer ? on sent que c'est différent pourquoi ? pour le cadeau de Noël c'est ça parce qu'il y a eu pause et quand il y a pause les vagues qui devaient tomber s'arrêtent alors là je ne vous raconte pas le festival dans ma mémoire qui est en train d'avoir lieu ma mémoire c'est mon ventre et là c'est la mer qui s'ouvre avec le avec le truc qui attend avec le non les vagues attendent c'est du grand Cécile B2000 les vagues non 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 elles s'arrêtent parce qu'on a décidé de traverser à pied sec c'est-à-dire on a décidé de faire la pause on a décidé d'attendre on a décidé de voir si j'ai décidé de voir mais je suis en train d'affecter chaque strat du code pourquoi ? parce que c'est le regard que je partage c'était ça à l'idée de base du groupe les enseignements de l'esprit il y en a un qui change il y a tout le groupe qui change pourquoi ? parce que là où on change là où on choisit là où on nous attend même si ça semble être dans le fait de boire ou de ne pas boire de continuer à faire une heure à faire une heure de continuer cette heure ou pas c'est jamais là que ça se passe c'est jamais là que quelques décisions que ce soit soient prises sont prises c'est toujours au niveau de la seule question et donc c'est toujours au niveau de la cause et donc c'est toujours au niveau de la face A qu'on va appeler face B si notre monde est face A c'est toujours au niveau de la face B au niveau du choix vibratoire mais comme maintenant on peut faire les maths on peut tout rassembler à la fin de ce message on peut voir que la facette fait la totalité mon petit choix anodin affecte le monde tout entier maintenant on va voir comment ça se passe puisque mon petit choix anodin est un choix vibratoire puisque j'existe et j'habite avec vous en tant qu'un dans le non-temps et dans la sans-distance dans le sans-temps et sans-distance non-temps non-distance en tant qu'un maintenant voulant par-dessus tout me rappeler de ce que je suis voulant dire oui à ce que je suis et étant encore dans ce monde de surface de moi-même je trouve un frère je trouve une sœur je me rappelle avec lui je me rappelle avec elle parce que je sais que je suis un être d'union et je sais que cette union est vibratoire je choisis à partir de là mon code vibratoire et je sais à deux que j'affecte la totalité que c'est très très intense ce qui est en train de se passer ce qui veut dire que de plus en plus j'affecte la totalité consciemment en affectant toutes les strates vibratoires d'un monde comme un univers une pâte à modeler c'était les premiers enseignements sur le code la première semaine la pâte à modeler qui n'arrête pas de bouger il n'y a rien de fixe il n'y a rien de il n'y a rien de solide ici l'univers l'univers des neutrinos à chaque microseconde apparaît-disparait 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 mais pas juste comme ça il apparaît-disparait parce qu'il est le cadeau que je me fais je suis vous que je me fais par le choix vibratoire que j'ai demandé à avoir je fais un choix vibratoire l'univers arrive mais comme tout le monde fait ça en même temps parce que je vous rappelle qu'on est tous à voir le même monde ça c'est la clé qu'on n'est pas séparés voyez la puissance incommensurable qui se passe dans ce monde en fait dans le derrière les rideaux là où on est vraiment là où on tient les ficelles des marionnettes là on se rejoint ensemble là on se tient la main et là on commence à réapprendre qui on est et comment ça marche parce que qui on est est un processus donc comprendre comment ça marche n'est pas un objet pourquoi ? mais parce que nous sommes comment ça marche avant la forme ok on continue mais c'est énorme après il va dire l'histoire de il y en a un dans un taux vibratoire très élevé qui va pouvoir avoir un effet énorme sur la masse c'est évident parce que c'est au niveau de la cause que l'effet arrive ça ne veut pas dire que le fils de Dieu même pris dans une inconscience ou une ignorance de son choix donc qu'il a oublié ça va jouer sur le délai et la distance cette histoire il va y avoir de moins en moins de mou ou de jeu comme on dit pour que le fils de Dieu fasse son choix ça va être de plus en plus évident parce que le choix n'est plus intellectuel le choix est vibratoire pour tout le monde et c'est ça le plan c'est donner la possibilité à son frère à sa soeur d'avoir de moins en moins de temps un de réaliser qu'il est responsable et deux de faire son choix rien ne peut être fait en dehors de ce qu'on demande ça n'est pas possible c'est la règle c'est pour ça que personne ne peut agir dans notre monde à part nous mais comprendre ça vibrer ça mais c'est vibrer qui on est et qui on est s'appelle comment c'est énorme on continue toutes les options sont déjà écrites mais l'option que tu choisis affecte l'écriture générale de chaque strade du code alors voilà le dernier paragraphe qui est arrivé quand Régina avait pris ce message elle avait pris ce message avec beaucoup beaucoup de résistance c'était un moment tout à fait clé dans notre choix d'être ensemble avec Régina à l'époque et ce choix de recevoir des messages j'en ai déjà parlé mais là ça me revient avec émotion parce que c'est le seul message qu'elle aurait pu déchirer 25 fois avant de m'en parler qu'elle l'avait reçu avec beaucoup de patience de tendresse de bienveillance de ma part en lui disant c'est pas grave on s'en fout de ce message on s'en fout c'est pas important elle a pu détendre des résistances très très profondes qui avaient à voir avec elle son rôle de scribe etc les trucs bien profonds pour commencer à partager petit à petit une ligne après l'autre sur le canapé pas de façon officielle mais sur le canapé du salon devant la télé après un film qu'on avait vu tellement c'était un message auquel on résistait mais après c'était un message quand on l'a partagé il y a des moments où j'ai parlé de ça la première fois que j'ai parlé du code à Marsevol c'est très symbolique ce message j'ai commencé à reprendre les enseignements de l'esprit à Marsevol en parlant du code et aujourd'hui on va terminer parce qu'on a décidé ensemble de terminer le message du code après je sais pas je crois que je vais prendre un break après il va y avoir cet autre passage il va y avoir ce chauffard qui annonce quelque chose je vais terminer sans pleurer on va essayer l'expérience est différente de la réalité alors c'est très important ce qui arrive là et essayer de réconcilier les deux par l'intellect est impossible donc ça veut dire n'essayer absolument pas de comprendre ce dont il est question mais on comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect on ne peut pas la décrire par des mots mais elle peut être vue et vue clairement aussi quand elle est vue elle est vue d'une perspective qui n'est pas la totalité puisque l'interprétation individuelle est toujours d'actualité attendez je vais séparer ce truc là en deux l'expérience est différente de la réalité alors tout ce qu'on essaye de faire nous par notre vous voyez bien que ce message cet enseignement s'adresse à notre intellect mais il s'adresse à notre intellect qui l'élargit de plus en plus il est donc très ouvert c'est mental mais c'est très ouvert et ça nous amène à cette ouverture qui descend dans le cœur et qui nous fait passer le témoin à un intellect qui fait ça et ça mais pas ça ou ça mais ce passage là c'est le passage au miracle alors c'est magnifique parce qu'on est là pour comprendre et on est en train de nous dire n'essaye pas de comprendre et vibratoirement on voit la vague de tendresse qui vient avec ce truc mais fou l'expérience est différente de la réalité il nous a dit la réalité c'est toi la réalité c'est créateur mais l'expérience est expérience ok essayer de réconcilier les deux vous voyez bien que c'est tout ce qu'on essaye de faire c'est tout ce que j'essaye de faire c'est tout ce que tout le monde essaye de faire c'est tout ce que toutes les écoles de mystère ont essayé de faire ou ont essayé de transmettre et ça n'est pas possible de le transmettre si on n'a pas sué les plaies que ça veut dire que ça demande ce chemin d'essayer de transmettre un savoir il faut le devenir ce savoir pour le transmettre et quand on le devient on ne peut pas ne pas le transmettre le plan n'est pas un objet c'est ce que nous sommes c'est ce que je veux dire 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 Merci. 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 C'est en train de continuer, je vais voir si je peux continuer à mettre des mots dessus. L'expérience est différente de la réalité et essayer de réconcilier les deux par l'intellect est impossible. Mais on comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect. Donc on ne peut pas comprendre et pourtant on va nous donner la compréhension. Elle est possible par le comment. Elle est possible en la devenant en fait, cette compréhension. On comprend la réalité ainsi que ses effets sur l'expérience par le non-intellect. On ne peut pas la décrire par des mots, mais elle peut être vue et vue clairement. Aussi, quand elle est vue, elle est vue d'une perspective qui n'est pas la totalité, puisque l'interprétation individuelle est toujours d'actualité. L'interprétation individuelle est ta liberté, c'est ta création, est ta liberté combinée avec la totalité de tous crée le potentiel illimité qu'est Dieu. Donc mine de rien, on est passé d'un code qui fait des illusions, par notre bonne volonté, à un code qui est éternel. A une compréhension qui est un processus. Pouah, c'est... Je ne peux pas mettre des mots. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas réconcilier les deux. Mais on peut comprendre par le voir qu'est notre cœur. Et ce voir est le comment dont nous parlons tout à l'heure. C'est le processus qui s'appelle donner et recevoir, où donner et recevoir sont un. Sans délai, sans distance, et sans autre possibilité que d'être qui on est. On ne peut pas la décrire par des mots. Dès qu'on essaye, on pleure, ce n'est pas possible en fait. Mais elle peut être vue et vue clairement. Aussi, quand elle est vue, elle est vue d'une perspective qui n'est pas la totalité, puisque l'interprétation individuelle est toujours d'actualité. L'interprétation individuelle est à liberté. Et ta liberté, combinée avec la totalité de tous, crée le potentiel illimité qu'est Dieu. Alors, je vais lire ce qui suit derrière parce que, sous guise de compréhension, on va s'arrêter sur une compréhension vibratoire. Bon, non, ce n'est pas la peine de ne faire plus. Ou sur une compréhension imagée, n'est-ce pas ? Parce que nous nous servons des images. Nous nous servons des lignes de code, des images, et de ce que ça peut vouloir dire au niveau de notre pensée, au niveau de nos intuitions, au niveau de notre compréhension archétypale de tout ce qui se passe. Parce que c'est important, c'est comme ça qu'une idée forte est acceptée, et l'idée forte doit être acceptée en ce moment. Alors, le Saint-Esprit dit à Régina, ou Régina est en train d'écrire, « Le Saint-Esprit m'a donné le symbole d'un diamant pour m'aider à comprendre ce qu'est l'interprétation individuelle de Dieu. » « J'ai vu qu'à partir de chaque perspective, on voyait Dieu clairement et sans confusion. » « Et pourtant, chacune est différente ou individuelle. » La première idée du groupe, « Les enseignements de l'esprit » s'appelait « Les facettes du même diamant. » Il nous dit, « Pense à un diamant. Vois chaque facette sur le diamant comme ayant la capacité de voir, de penser et de comprendre. » « Chaque facette est du diamant, du diamant pur et parfait. » « Et chaque facette a une perspective différente quand elle regarde le diamant. » « Chaque facette ne voit rien d'autre que le diamant, mais depuis sa perspective unique et individuelle. » J'en ai déjà parlé pas mal de fois et ça se suffit à lui-même. « Un peu plus tard, j'ai reçu cette inspiration de Dirigina. » « Plus le taux vibratoire est élevé, plus grand sera l'effet général. » « Plus le taux vibratoire est bas, plus petit sera l'effet sur le général. » « Cela veut dire qu'un individu à un degré vibratoire élevé a un effet plus grand qu'un autre individu à un moindre degré. » « J'en ai aussi déjà parlé. » « Un individu à un degré vibratoire très élevé peut avoir un très grand effet sur plusieurs. » C'est ce que nous sommes tous amenés à réaliser que nous sommes et que nous faisons en fait. « J'ai plus de mots, c'est difficile, ça va s'arrêter, mais tous les verbes sont réunis maintenant. » « Pouvoir, penser, faire et être sont un. » « Et c'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes. » Et je pense finalement que je reviendrai, je crois que cette pause sera là pour ça, pour moi, pour les temps qui arrivent, qui sont très symboliques aussi dans notre calendrier, pour accepter, accueillir et comprendre par mon non-intellect ce que je ne peux pas ne pas être. C'est-à-dire vous, maintenant. Voilà. Moi, j'ai plus grand mot, voilà. J'allais dire, c'est vous qui vouliez qu'on continue. Non, 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 c'est nous qui voulions qu'on continue. Un énorme merci. Je vais arrêter l'enregistrement sur YouTube.